Au lendemain de l'incendie, Patricia, qui avait emménagé il y a six mois, est venue constater les dégâts. Dans sa cuisine et son séjour, tout a été dévasté. Il n'y a rien à récupérer, c'est tout perdu. Il n'y a rien à récupérer. Les habits, les souvenirs, plein de photos, ça ne s'achète pas. Toute la journée, des sinistrés sont venus pour chercher quelques affaires qui ont échappé aux flammes. Depuis l'incendie, pour la plupart, ils sont logés à l'hôtel. Une prise en charge de l'assurance pendant cinq jours. Après, pour beaucoup, c'est l'inquiétude. Aujourd'hui, on attend le relogement au niveau des bailleurs sociaux et de la mairie, s'il y a quelque chose. J'ai contacté ce matin mon assurance qui m'a rassuré éventuellement si on n'arrive pas à être relogé par le bailleur social. L'assurance prend en charge le même loyer que je paye actuellement, même dans le privé, pendant une durée maximum de deux ans. Un incendie spectaculaire qui a entraîné un élan de solidarité. Cette épicerie solidaire a reçu vêtements, poussettes, jouets. C'est les gens qui nous amènent tous les jours, depuis hier. Depuis hier matin, ça n'arrête pas. De quoi rassurer les 39 familles qui ont tout perdu du jour au lendemain. Sous-titrage ST' 501